Où j'ai garé mon avion ? C'est une question que beaucoup de compagnies vont commencer à se poser. Elles vont plutôt se poser la question où est-ce que je vais garer mes avions ? On a besoin d'espace et comment se passe le stationnement d'un avion ? C'est le sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à bord. Oui, je sais, je ne suis pas rasé. Je n'ai pas volé depuis cinq jours, mais je vole demain. Je vais me raser ce soir pour commencer à nettoyer un petit peu tout ça. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Victor, chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je vous retrouve toutes les semaines sur YouTube. Et on parle de transport aérien et de compagnie aérienne. Et un petit peu tout ce qui se passe en ce moment dans l'air du temps. Puisque le transport aérien est un des milieux qui a été le plus touché par cette pandémie. Puisque le réseau diminue énormément. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi sur ma télé. Je regarde régulièrement. J'ai une application qui permet de voir un petit peu tous les avions dans le sel. Puis je peux les suivre. Et en ce moment, quand je regarde, il y a 2700 avions qui sont dans les airs. Alors peut-être que ça ne représente pas tous les appareils. Mais en général, on en a presque le double. Ce qui fait qu'aujourd'hui, déjà, le trafic aérien est énormément réduit. Alors, c'est bien de réduire le trafic aérien. Mais qu'est-ce qu'on fait tous ces avions ? Parce que, contrairement aux voitures qui ont toujours un espace de stationnement. Soit chez vous, soit au centre d'achat. Dépendamment d'où vous allez. Les avions, on a un espace de stationnement qui est limité. Ça prend de la place. Les aéroports n'ont pas l'espace de stationnement de tous les avions. Puisqu'on a toujours en considération qu'il y a certains avions qui sont dans le ciel. Donc, ils n'ont pas besoin d'espace. Donc, il y a toujours cette rotation où on sait combien de temps un avion va être au sol. Mais ça fonctionne très différemment d'une voiture. Donc, il faut trouver du stationnement. Alors, c'est un problème qu'ont beaucoup de compagnons en ce moment. Parce que lorsqu'elles ont des flottes très importantes, il faut qu'elles trouvent des endroits pour mettre tous ces avions qui ne vont pas voler pendant quelques semaines, parfois quelques mois. Et je n'espère pas, mais ça peut arriver pour quelques années. Alors, où trouver du stationnement ? Certains aéroports vont effectivement essayer de libérer de l'espace. Vu qu'il y a moins de trafic aérien, on a peut-être besoin de moins de pistes. Donc, on peut trouver des avions qui sont stationnés de manière semi-permanente sur une piste. Mais comme vous allez le voir, les avions ont besoin de bouger régulièrement. Un petit peu comme nous, on ne peut pas rester au lit tout le temps. Les avions, on a besoin de leur faire faire un petit peu d'exercice. On a besoin de tester des systèmes. Et les avions doivent être capables de bouger. Donc, il faut qu'ils restent accessibles. Et puis, à un moment, une compagnie peut dire « Eh, j'ai besoin de cet avion. » Puis, il se trouve au milieu de toute la file. Donc, il ne faut pas qu'on ait à décaler tous les autres appareils pour pouvoir le trouver. Pour préparer cette vidéo, j'ai parlé avec mes pilotes. Et bon, ils s'emballaient. Ils me donnaient plein de détails techniques que moi, je ne comprenais pas forcément. Puis, je vous rappelle que je suis dans un pays anglophone. Et donc, c'est un vocabulaire technique que je ne connais pas du tout. Je ne suis même pas sûr de le connaître en français. Donc, j'ai pris les grandes lignes sur mon petit carnet. Mais bon, en gros, ce qu'ils m'expliquaient, c'est qu'on doit stationner l'avion dans un endroit qui est sec. Tout simplement parce que la plupart des avions sont faits en métal. Maintenant, il y a des matériaux composites sur les nouveaux appareils. Donc, c'est un peu différent pour eux. Mais pour les autres avions, le gros problème qu'on peut avoir, c'est l'humidité. Et c'est pourquoi vous ne verrez pas des avions en Air Canada stationnés dans la neige pendant une période qui va être trop longue. Ou même sur une ville qui n'a pas beaucoup de neige, mais comme Vancouver, où il va pleuvoir beaucoup. Donc, bien souvent, on va les retrouver plus dans le sud. Alors, comme à l'aéroport, lorsque vous arrivez pour vous stationner, vous avez souvent les stationnements court terme et long terme. Mais pour les avions, c'est un petit peu la même chose. On a les stationnements de courte durée et de longue durée. Alors, de courte durée, ça peut être de quelques semaines à quelques mois. Il faut savoir qu'un avion, il est inspecté de manière quotidienne. Donc, il y a un paquet de checks qui doivent être faits. Ça fait partie du carnet de maintenance. C'est quelque chose qui est exigé par à la fois les constructeurs des avions, mais aussi souvent par les autorités locales qui veulent pouvoir avoir accès, donc l'aviation civile. Et bon, on peut avoir des dérogations pour que ce soit fait de manière un petit peu moins souvent. Si l'avion est stationné, ça peut être même parfois transformé une fois par semaine. Mais une fois par semaine, l'avion va devoir être mis en route et on va devoir faire beaucoup de choses de routine. Donc, on va éviter à ce qu'il y ait une accumulation d'humidité qui se passe dans certaines parties de l'avion, qui pourrait créer de la corrosion, comme je vous le disais tout à l'heure. On va s'assurer à ce que tous les systèmes hydrauliques fonctionnent, les systèmes électriques. Donc, on va bouger les flaps, on va faire énormément de choses. Et c'est là où le vocabulaire technique m'a un petit peu perdu en route. Mais en gros, on va mettre en route toutes les fonctions de l'avion. La seule chose, c'est qu'il ne va pas voler. Et on va quand même allumer les moteurs pendant 15 à 20 minutes. L'avion va devoir bouger, en général, de quelques mètres ou changer un petit peu la direction. Ça permet aussi d'éviter à ce que les pneus soient usés, vraiment, que ça soit toujours la même partie des pneus qui doit absorber le poids complet. Et donc, l'avion va devoir bouger de quelques mètres. Et donc, en général, s'il y a une file d'avion qui sont garées les uns après les autres, ils vont tous les bouger régulièrement, une fois par semaine, de quelques mètres. Et la file va s'avancer un petit peu. Une fois de plus, je vous transmets ce qui m'a été donné. J'espère que j'ai bien tout compris. Je n'ai pas fait d'erreur parce qu'on a fait ça un petit peu en quittant l'appareil et en marchant dans l'aéroport. Mais si certains d'entre vous sont pilotes, surtout, n'hésitez pas à rajouter les informations complémentaires ou corrigez-moi dans les commentaires. Je suis complètement ouvert à ce genre de choses. Le deuxième principe, c'est le stationnement à longue durée. Ce sont des avions qui vont rester au sol pendant assez longtemps. C'est un avantage. Ça coûte à peu près moitié prix de la courte durée. Mais le gros inconvénient, c'est que ça prend énormément de préparation avant et de préparation après. Lorsque l'avion va devoir être remis en service, on va devoir le préparer. Et si on a une grosse flotte aérienne, ça peut prendre quelques semaines ou quelques mois. Lorsque l'avion est stationné de manière longue durée, on va devoir démonter certains appareils. On va devoir injecter certains produits qui vont éviter l'accumulation de choses qu'on ne veut pas dans les tuyaux, dans les moteurs. Ça peut être également de l'humidité. Mais ça peut être aussi, on va devoir fermer les moteurs. Souvent avec des barges qu'on va avoir à l'avant et à l'arrière. Tout simplement, c'est pour éviter à ce que des débris, des choses qui soient dans le vent ou des animaux, commencent à s'installer dans les moteurs et ensuite pourraient les abîmer. Les sièges dans la cabine, la moquette vont être protégés tout simplement pour protéger de l'humidité. Est-ce que la moisissure commence à se créer ? Parce que c'est un environnement qui est fermé, il n'y a pas de circulation d'air vraiment. Donc il y a énormément de préparation. Mais les systèmes électriques vont quand même être testés de manière régulière puisqu'il suffit en général de les allumer et on va pouvoir tester pas mal de choses. Si l'avion est stationné de longue durée, une fois par an, il va devoir être mis sur un portique où on va pouvoir le lever et on va pouvoir tester à ce que les trains d'atterrissage puissent rentrer et sortir de manière régulière. Et ça va également éviter à ce que la même pression soit toujours faite sur les mêmes endroits des roues. Alors qui font tous ces tests ? Que ça soit de courte ou de longue durée ? Ce sont les ingénieurs, les services de maintenance de la compagnie. Et c'est pourquoi c'est tout un challenge si une compagnie par exemple comme Air Canada décide de stationner ses avions dans Arizona ou dans le sud de la Californie. Et bien il faut qu'elle ait ses ingénieurs qui soient placés là-bas pour pouvoir faire tous les tests de maintenance. Alors il y a toujours la possibilité de faire de la sous-traitance. Et puis ça se fait de manière régulière. Mais c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place comme ça du jour au lendemain puisqu'il faut créer les contrats, il faut s'assurer à ce que tout soit fait dans les normes. Et puis ces sous-traitants qui sont basés aux Etats-Unis doivent travailler selon les normes de transport Canada puisque l'avion est immatricule au Canada donc les règles ne sont pas forcément les mêmes entre le Canada et les Etats-Unis. Donc ils peuvent travailler pour des compagnies américaines d'une certaine manière et pour des compagnies canadiennes d'une autre manière. Alors comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est assez complexe. Il faut d'abord trouver l'espace de stationnement. Il faut s'assurer ce qu'on est l'équipe technique qui va pouvoir faire la maintenance. Et puis après il va falloir préparer cette maintenance que ce soit de moyenne ou de longue durée. Comme je le disais, si vous êtes pilote, surtout n'hésitez pas à rajouter vos informations dans les commentaires. C'est toujours apprécié et puis ça va guider tous les abonnés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Vous abonnez, ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501